La vieille tante, c'était une très vieille fille, à tête blanche, aux longs cils clignotants, aux lèvres sans couleur, qui parlait en posant les deux mains sur ses hanches, et dont le rire sourd n'avait plus de chaleur. Et au temps où les morts se parlaient sur les grèves, où les gays fifolaient et dansaient au fil de l'eau, sa mémoire gardait les contes et les rêves, dont cet âge naïf entoura son berceau. Elle connaissait mains sacrées, mains de tisones, et super des bruits que le vent fait dehors. Elle savait choisir les herbes des savannes, et craignait les quittues, car ils jetaient des sorts. Souvent, nous l'avons vu au reflet de la langue, frileuse et redoutant les grands froids de l'hiver, avec son vieux bonnet de laine sur la tombe, lire en faisant tourner les pages à l'envers. Cependant, nous l'aimions, et, dans notre tendresse, survivent à jamais en regrets enchantés, les récits dont elle a charmé notre jeunesse, et les airs d'autrefois qu'elle nous a chantés. Sous-titrage ST' 501